Mise en place en octobre 2017, la Commission climat du bassin du Congo, qui a pour vocation de coordonner et d'orienter les initiatives prioritaires dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques et du développement durable, de promouvoir les politiques et les mesures requises en matière d'adaptation et d'atténuation, s'est dotée d'un siège pour permettre à cette Commission de travailler dans des conditions sereines. Le Premier ministre, chef du gouvernement, l'a visité cet après-midi. Satisfaction de voir le travail remarquable réalisé par Madame la ministre dans sa fonction de secrétaire exécutive de la Commission climat du bassin du Congo. Mise en place depuis 2017 à Marrakech par les chefs d'État, à la suite de la conférence des partis qui avait eu lieu, on était loin d'imaginer que la trajectoire prise ou amorcée depuis là pouvait se conclure avec ce siège ici à Brazzaville. Étant entendu que les chefs d'État avaient déjà décidé effectivement que Brazzaville non seulement assure la présidence de la Commission climat du bassin du Congo par la personne de son excellence, Monsieur le Président de la République, mais la conférence des chefs d'État avait aussi établi le siège à Brazzaville et c'était donc un lourd fardeau que le Congo devait porter pour sortir cette institution sur les fonds baptismaux et lui donner aujourd'hui un visage. Après tout le travail qui a été fait, le plaidoyer qui a été mené, la mise en place du fonds bleu pour le bassin du Congo, il a fallu une personne d'une grande qualité, d'un grand engagement pour réussir à amener les chefs d'État à matérialiser cet engagement et nous pouvons dire aujourd'hui que ces choses faites, je ne peux que me satisfaire de ce travail porté par le Congo et par Madame la ministre et savoir aussi que les chefs d'État croient beaucoup en cette organisation sous-régionale qui va être parmi l'une des grandes organisations de l'Union africaine sur une problématique aussi importante qui mobilise l'ensemble des énergies du monde entier et savoir que c'est le Congo qui en est le porteur, nous ne pouvons qu'en être fiers et je suis heureux de témoigner ici ma satisfaction à la suite de ce grand travail abyssal qui a été accompli. Arlette Soudonounou, ministre de l'Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo, secrétaire exécutive de la Commission Climat et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, a présenté au Premier ministre l'ensemble des espaces et autres compartiments de ce beau cadre situé au deuxième niveau de Tour Jumelle de la Villa Ricci, situé en face de l'hôtel Radisson Bleu.